Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de rack extension d'un gros expander, c'est l'Akios X4. C'est une workstation faite par DNA Lab. On se retrouve sur le shop d'Horizon où on peut trouver ce fameux expander et en ce moment il est en promotion à 19€. Donc il faut en profiter. C'est pas marqué pendant combien de temps, mais c'est bien marqué profiter de cette réduction gigantesque pour un temps limité. Donc profitez-en parce que c'est quand même un expander qui a 4,2 gigas de banque de son. On a entre guillemets 4 moteurs 4 générateurs de son, donc X1, X2, X3, X4, donc d'où le nom X4. Il y a des effets, donc on a un délai, une reverb, ensuite on a la section filtre pour chacun des différents moteurs sonores, et ensuite on a un phaseur, un chorus et un gate. Tout ça sur la même interface. Donc maintenant on va aller se retrouver directement dans Rezone pour voir un peu de quoi on parle. Donc voici la bestiole, une fois chargée, c'est un rack relativement imposant, avec des sonorités de très très bonne qualité. Donc là, ça c'est le patch d'origine. Les 4 moteurs ont été allumés, donc quand on prend le rack extension des sons d'ouverture, donc en haut, on a directement l'endroit où on peut aller, grâce au browser, récupérer les différents dossiers où on a les banques de son, donc il y a un peu de tout. On a des basses, il y a quelques basses, voilà, on a des belles, pas mal de belles, on a des brasses, quelques presets de brasses, des choirs, donc des voix humaines un peu modifiées, il y a un peu de tout. Des sons gaités, donc en utilisant le transgate ici qui est inclus avec, on a des leads, hop, une section lead, donc là pareil, il y en a pas mal. On a des pads, tac, 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 une bonne section pad, donc piano et clavier, hop, il y en a une tripotée, des sons pluggés, des synthétiseurs polyphoniques, huit, pas mal de strings, de très bonne qualité, donc tout ce qui est violon, voilà, des textures, hop, quelques presets de textures, voilà, ils sont là, et des petits presets qu'on a dès l'ouverture du fameux dossier. Je vais fermer cette partie-là, voilà. On va aller regarder l'interface du rack extension, et après on ira voir différents sons qu'on a directement à l'intérieur de ce fameux rack. Voilà qui est fait. Donc pour l'instant je vais fermer ça, hop, je ferme le browser. Donc quand on prend notre rack, donc là on a la fenêtre pour les patchs, ici on a le nom du, enfin là on va avoir le nom du preset, ici on va avoir le nom de la forme d'onde, donc sur un preset par exemple, là je suis sur le patch initial, je peux changer de patch, après je peux éteindre si j'ai envie. Donc là il n'y a plus rien, puisque j'ai tout éteint, hop, premier moteur audio, deuxième moteur audio, voilà. Donc grâce à ça, on peut créer des textures vraiment complexes. Donc en dessous, pour chaque moteur, on va avoir le volume, le panel, et ensuite un bouton semi-scent pour pouvoir jouer sur la hauteur de notes, de notes sonorités. On a ça pour les quatre. En dessous, on a l'enveloppe. Après, on a un bouton délai mix, reverb mix. Donc ça c'est par rapport aux effets qu'on va avoir sur le côté. Là, on a un bouton analogique, digital, et un petit equaliseur, donc aigu, médium et basse. Là, on a les boutons de réglage par rapport à notre délai. Il suffit de le mettre en marche. On peut régler le feedback. Le damp et le time. Donc là, je l'éteins. De l'autre côté, on a la reverb. Pour l'allumer, c'est ici. On peut régler la taille de la reverb, le decay, le damp, et on a aussi un low pass et high pass au niveau cut. X-fad. Donc, voilà. Là, on a le son sortie générale, le level output. Après, quand on passe dans la section du dessous, on va avoir tout ce qui est filtré enveloppe. Donc, en fait, ici, on a un interrupteur. Quand on appuie dessus, ça nous change le moteur. C'est-à-dire qu'en fait, si je garde, par exemple, que le moteur 1, je me mets sur X1 ici. Donc, je sélectionne X1. On a son bouton de LFO qu'on peut changer. Après, on va avoir le cutoff, le type de filtre. Donc, on peut choisir parmi tous ces filtres. Là, on va avoir LP12. Celui-ci, donc LP12 plus DR, BP6, BP6 plus DR, HP12. Enfin, voilà. Vous choisissez le filtre que vous voulez. Et vous avez un bouton pour le cutoff, la résonance. Le LFO à mount. Et enfin, l'enveloppe à mount. Après, on a l'ADSR pour l'enveloppe. Et enfin, ici, on a... Et ici, on a la vitesse globale, donc du LFO. On peut choisir la forme d'onde, pareil. Il suffit de rester cliqué et de monter ou de descendre pour changer. Ensuite, on peut synchroniser par rapport aux touches, par rapport au LFO pitch et par rapport au LFO out boost. Donc, voilà pour la section du milieu. Après, quand on est en bas, on va avoir un effet phaseur qu'on pourra appliquer sur chacun des quatre moteurs. Donc là, petit aparté, pour pouvoir changer de moteur, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton ici qui va changer le filtre. Et en fonction qu'il soit allumé ou éteint, vous allez pouvoir modifier le filtre du moteur en question, celui qui est en bleu. Hop, donc je redescends, je reprends les effets. Donc là, on pourra affecter le phaseur, par exemple, à X1, X2, X3 ou X4. Pareil, en ce qui concerne le chorus X1, X2, X3 ou X4, je peux affecter comme je veux. Ensuite, j'ai mes paramètres de réglage. Donc là, j'ai speed, def, centre, en ce qui concerne le panel et le feedback. Le bouton d'alimentation, là, il est en marche. Voilà. Là, on va avoir la même chose. Donc, speed, def, delay, volume 1. Et là, on va avoir l'alimentation du chorus. Oui, chorus à monde. Voilà. Au milieu, on va avoir le gate. Donc là, pour le mettre en marche, il suffit d'appuyer ici. Vous pouvez sélectionner le moteur sur lequel vous voulez que le gate interagisse. Choisir entre un filtre LP24 ou HP12. Donc, l'opasse 24 ou high-pass 12. Ensuite, vous pouvez sélectionner le type d'onde pour votre gate. Et enfin, on a un cut-off pour le gate. Et le bouton de mix du gate. Donc. Voilà. Très simple. Très simple, mais extrêmement efficace. Voilà. En ce qui concerne le panneau de l'Axios X4. Ensuite, au niveau des sonorités. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quelques presets de basse. Je vais réinitialiser. Voilà. Réinitialiser. Clac. Donc, voilà, par exemple, pour le premier preset. Donc là, comme on peut voir, on a le X1 et le X2 qui sont allumés. Ce qui fait qu'en fait, au niveau du filtre, je peux agir sur le X1 et sur le X2. Maintenant, si j'écoute le son du moteur X1. Donc, si je change le cut-off. Enfin, le LFO. Voilà. Notre cut-off, il est là, pardon. Je peux changer la forme d'onde si j'en ai envie. Rajouter de la résonance. Là, je rallume le X2. Si on veut l'écouter seul, j'éteins le X1. Pour accéder au cut-off du X2, il suffit de sélectionner ici. Maintenant, je remets les deux. Donc, on peut vraiment faire de très, très bonnes choses. Maintenant, à partir de tous ces préréglages, là, j'ai la forme d'onde LP Next Planet. Je peux changer de forme d'onde. Donc, je garde tous mes réglages de synthétiseur et je change juste. Donc, ce qui fait qu'après, vous pouvez créer vos propres presets et, bien sûr, les sauvegarder. Donc, voilà en ce qui concerne les basses. Il y a des belles, de très jolies belles, des cloches, quoi. Par exemple, on va continuer, on va changer. Et il y en a un sacré paquet, quand même. Donc, on ne va pas tous les faire. Là, ici, vous avez votre ADSR. Rien n'empêche de rajouter un moteur audio sur ce preset, par exemple. Voir le quatrième, puisque le X4 n'était pas allumé. Je vais le réduire un peu au niveau volume. Donc, comme vous pouvez voir, ce n'est pas parce que vous chargez un preset que le son est figé. On peut toujours le modifier, agir sur les différents filtres, agir sur les enveloppes, rajouter des moteurs audio s'ils ne sont pas tous pris. Ce qui fait que vous pouvez gonfler votre son et, en plus, rajouter les effets. Donc là, par exemple, en ce qui concerne le gate, il a été mis uniquement sur le moteur 2. Mais rien ne m'empêche d'aller mettre du gate sur le moteur 4, aussi. Puisque je l'ai rajouté. C'est vraiment un excellent, excellent expander. Il y a vraiment de quoi faire. On va aller se prendre, par exemple, une petite cloche pour la trappe. Donc là, quand on regarde le preset, on a uniquement le moteur 4 qui est allumé. Je vais activer le 3. Si j'ai envie, rien ne m'empêche de mettre du gate sur le moteur 3. Hop. Hop. Comme l'HydroNexus, c'est un excellent produit. On va continuer la visite. Hop. Il y a vraiment d'excellents sons. Et en ce moment, à 19 euros, c'est vraiment une très bonne occasion. Donc là, on aura vu quelques belles. Je vais aller un peu plus bas. Donc là, pareil, on a uniquement le moteur 2 qui est en marche. Rien n'empêche d'activer le 3. Je vais augmenter un peu le son, qu'on l'entende bien. Si je l'enlève. Après, en ce qui concerne le moteur 3, je peux rajouter, on peut agir ici sur l'enveloppe en sélectionnant le 3. Si j'ai envie, je peux lui mettre, donc là, on a déjà, on n'a pas d'effet, donc sur le 3, je vais mettre du phaser. Je vais lui mettre du gate. Un peu trop rapide. Donc, on peut vraiment, vraiment faire pas mal de choses. On va continuer la visite des différents, hop, style dream. Je voulais voir Tubular Belle. Où est-ce que je l'avais vu, ça ? Je vais mettre un feedback plus long. Voilà, en ce qui concerne les belles. On va passer au brass, parce qu'il y a quelques bonnes choses aussi. Voilà. Voilà. On peut vraiment, vraiment faire de très, très belles choses avec. L'échoir, il y a aussi deux très belles choses dans l'échoir. Après, il faudra que vous exploriez un peu tout ça. Voilà. Laissons gaiter. Alors, il y en a une tripotée pour mettre du mouvement. Donc, là, quand on regarde le preset, on a les quatre moteurs allumés et le gate qui a été mis sur le X1 et le X4. Donc, c'est vraiment très puissant. Avec les quatre moteurs, on peut vraiment faire de bonnes choses. Ici, vous avez bien entendu vos boutons de volume, les panels pour pouvoir répartir sur l'image stéréo vos différents moteurs audio pour avoir quelque chose de vraiment unique. Donc, voilà, en ce qui concerne, un petit, un petit entrevue des gates. Après, moi, ce que j'avais bien aimé, ce sont les pianos. Il y a d'excellents pianos. On peut faire vraiment de très, très bonnes choses. Donc, là, piano électrique. Donc, après, pareil, je vous laisserai. Je vous laisserai découvrir l'intégralité de la banque de son parce qu'il y a vraiment énormément de sons. On va se refaire un ou deux petits pianos. Quand on retourne le rack, en plus, un truc qui est relativement avantageux, c'est qu'on a une sortie pour le moteur X1, une sortie pour le moteur X2, X3, X4. Donc, on a quatre sorties séparées. Il suffit de les activer et vous pouvez brancher quatre pistes différentes et mixer vos sons directement en pistes séparées. Là, vous avez le X4 et Hans. Donc, ce qui va vous permettre d'élargir votre, entre guillemets, l'image stéréo et la clarté, puisque vous pouvez choisir différents types. Après, c'est à vous de vous faire plaisir. Vous pouvez, vous avez aussi l'input CV. Bon, ça, c'est traditionnel pour pouvoir brancher vos différents appareils en CV. Alors, après, rien n'empêche de caler un petit player là-dessus. On va, on met un scale and chord. Hop, je vais aller chercher des petits presets qui vont bien. Peut-être pas ceux-là. Hop, alors, on a dit... S. Voilà. Donc, on peut vraiment... On peut vraiment faire d'excellentes, d'excellentes choses avec ce produit. Des Analab, ils font vraiment de très bons synthés. On va aller faire un tour dans les violons, parce que là aussi, il y a d'excellentes choses. Par exemple. Cinématique string. Donc ça, pour moi, la Kyos fait partie des rack instruments qu'il faut avoir. Très simple d'utilisation, très puissant. Hollywood drama. Voilà, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Neptune, pad string. Alors après, pareil, hop. On a le moteur audio 4 qui est allumé. Rien n'empêche d'aller lui mettre un petit gate. On peut vraiment faire de très bonnes choses. Très simplement. On va aller faire un petit tour. Alors, normalement, on a des leads. Voilà. Donc, des leads bien puissants. Quantum Nexus Lead Petit précède pour faire de l'EDM, donc on peut vraiment tout faire, que ça soit de l'orchestral, des sons trap, des sons hip hop, on a vraiment de tout, et tous les outils très simples pour pouvoir modifier votre son, des moteurs audio relativement puissants, sorties séparées directement à l'arrière pour pouvoir faire votre mixage de chaque moteur en sorties séparées, on a vraiment tout ce qu'il faut. Surtout qu'en ce moment, il est à 19 euros, donc sur le shop d'Horizon, il faut en profiter, c'est pas marqué pendant combien de temps il y a la promotion, donc moi je vous conseille d'en profiter au maximum. Donc comme c'est marqué, on a 4,2 gigas de banque de son, ce qui fait 450 patchs prédéfinis, mais après, vous pouvez recréer des patchs en fonction des moteurs allumés ou éteints, c'est à vous de faire toutes vos créations, de jouer sur les filtres, etc. Donc voilà pour cette petite présentation de l'Akios X4 Workstation par DNA Lab, c'est un excellent produit. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo, pensez à télécharger vos banques de son, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut !